La metaverse est quelque chose d'excellent quand on peut se reconnecter avec la réalité et se rencontrer. Suite à quelques lives où j'ai pu échanger avec un gars que je ne connaissais absolument pas, hier soir je reçois un message sur Messenger, tu es Dancy, oui on se rejoint dans une heure, on va boire un verre ensemble. Un gars avec qui j'avais discuté sur de nombreux lives pour évoquer toutes les problématiques de notre société actuelle et un gars qui est très au courant de tout ça. On se rend garde sur Annecy, on va boire un verre dans un café, on discute un petit peu, c'est un gars qui est très au courant de tout ce qui se passe, très conscient, plein de bonnes énergies et extrêmement dynamique, un super gars. Et puis on part en boîte, le 24. Le 24 est une boîte sur Annecy qui est très sympathique avec une musique plutôt des années 80-90, une bonne ambiance. On continue à discuter dans la boîte et puis au bout d'un moment, pris par l'ambiance, il part sur la piste de danse, et puis il aborde certaines nanas. Puis je voyais un gars qui l'a regardé depuis le compteur où j'étais resté, qui l'a regardé et puis il s'approche de moi. Et puis il me dit « Je suis sûr que ton époque, toi tu savais aborder les femmes. À mon époque, qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce que tu veux dire que je suis sûr ? » Il me dit « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais par contre ton fils, lui, il ne sait absolument pas aborder les femmes. » Le gars avec qui j'étais, il avait 42 ans. J'en ai 10 de plus, 52. Ton fils, lui, ne sait pas aborder les femmes. J'en ai marre de ces messages subliminaux. Certes, il n'y avait que des jeunes dans cette boîte, mais je ne me sentais pas différent d'eux. Mais à chaque fois, on me rappelle à l'ordre. Il va peut-être falloir que je me résigne et que j'accepte cette différence. C'était suite à une vidéo que j'avais faite il y a pas mal de temps sur... J'en peux plus de ces messages sérieusement. Sur le fait que parfois, on m'appelle l'ancien par respect. Enfin, hier, ça a été, je pense, le coup de grâce. Je vous souhaite tout de suite. Bonne journée.